Musique Et bien salut les routiers sur BN181 j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de la carrière suivie sur Eurotrack Simulator 2 Sur la promo de Map et la Rusmap aussi Donc petite récapitulation par rapport à l'épisode précédent Donc nous étions allés, alors nous étions plutôt partis de Herning donc au Danemark oui Et nous sommes allés jusqu'à Hull en Angleterre voilà c'est ça Enfin on avait fait 2 voyages même il me semble ouais c'est juste On avait fait Frédéric Schavern Herning donc au Danemark et de Herning au Danemark jusqu'à Hull en Angleterre voilà Donc c'est tout, donc aujourd'hui on va essayer d'atteindre le niveau 3 car on y est presque Et puis voilà donc on va prendre une livraison depuis Hull vu qu'on s'est arrêté là-bas la dernière fois Alors je vais y aller, voilà Donc je vous avais dit qu'on ferait probablement un Hull Paris Mais en fait non parce que j'ai vu que Hull Dortmund ça on va aller beaucoup plus la peine Au kilomètre puis même le prix quoi Donc là on va aller très largement vu le prix j'aimerais beaucoup plus aller à Dortmund du coup Donc en Allemagne donc on va aller par les Pays-Bas on va prendre le bateau et tout Donc c'est parfait donc on va aller là-bas c'est parti les enfants Enfin les enfants voilà les abonnés, les amis et puis voilà Donc là nous avons Fouroyard en photo Voilà nickel donc il pleut c'est génial on a le volo de l'autre sens Voilà puisqu'on part de l'Angleterre donc c'est pas top top Bref c'est parti en plus j'ai le compteur en miles ça va être super aussi Bref y'a rien de mieux Allez c'est parti alors on a même des essuie-glaces à l'envers Mais ça fait vraiment bizarre de conduire de l'autre sens Bref on va faire avec écoutez Alors par contre je vous retrouve juste après parce que je me rends compte que j'ai oublié de modifier quelque chose Je reviens Donc re les amis alors oui j'ai juste modifié un truc pour le volant Parce qu'en fait avant j'ai joué Homme 6-2 de mon côté Et puis en fait il fallait que je décoche juste quelque chose pour Eurotax Simulator 2 Sinon le retour de force n'était pas du tout réaliste et je n'aime pas ça du tout Bref voilà donc oui pour chaque jeu il faut modifier le volant Enfin c'est un petit peu le bordel Bref moi je n'aime pas trop mais bon on doit faire avec écoutez Voilà puis du coup j'ai oublié de cocher quelque chose pour Eurotax Simulator 2 Et maintenant je l'ai fait Donc bref je vous montre quand même l'itinéraire Parce que là je pars sans vous montrer Alors on part de Hull ici On va prendre directement le ferry Donc on va presque rien rouler en Angleterre vous l'avez vu Alors on va prendre le ferry jusqu'à l'Europort au Pays-Bas du coup On va passer par Rotterdam, Amsterdam Ici en Allemagne on va passer pas loin de Osnabrück Et on va aller à la carrière du coup de Dortmund Parce que Dortmund c'est là en vrai Mais nous on va à la carrière qui se trouve à proximité de Dortmund Mais c'est pas vraiment dans la ville Bref enfin bon en même temps des carrières en pleine ville ça le fait pas trop quoi Puisqu'on va livrer dans une carrière Parce que nous transportons des réservoirs pressurisés de 12 tonnes Voilà Alors là il y a personne là non plus Allez on peut y aller c'est parti Donc nous sommes aussi avec un Iveco Highway Donc bon ça me dérange pas trop honnêtement Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit d'Iveco Alors bon Iveco c'est pas une marque que j'aime spécialement Mais bon vu que là c'est le nouveau Highway Franchement il est bien du coup ça me dérange pas Mais si ça serait le Stralis Euro 5 là l'ancien Non franchement pour moi c'est une poubelle ce camion Bref voilà Alors on prend le ferry Europort voilà 995 euros Mon dieu ce que c'est cher Parfait Donc en plus il pleut plus c'est génial Par contre maintenant ça va être un petit peu chiant Parce qu'on va devoir conduire dans le sens normal Sauf que nous avons le volant comme si on était en Angleterre Du coup bah ça va pas trop le faire Mais bon écoutez on va faire avec c'est pas grave Ecoutez nous sommes expérimentés dans le métier Du coup on va y arriver Donc bref je vais aborder le sujet du jour Donc vous l'avez sûrement vu dans le titre Alors le sujet du jour c'est tout simplement Mes objectifs Youtube Enfin sur Youtube oui Mes objectifs sur Youtube Alors attendez on a 415 km Oui c'est bon pour parler 415 km ça devrait suffire C'est même limite trop Non mais je pense ça va aller Alors 415 bornes donc nickel Alors mes objectifs sur Youtube En fait dans une de mes précédentes vidéos Il y avait quelqu'un donc encore une fois La personne qui me propose toujours plein de sujets Donc merci encore à toi tu te reconnaîtras Il m'a proposé de Enfin il m'a posé 3 questions en fait Puis j'ai décidé de les réunir Afin de nommer le sujet Mes objectifs sur Youtube Alors il m'a posé 3 questions Et je vais y répondre aux 3 justement En argumentant un petit peu Qu'est-ce que j'en pense et tout Donc déjà il m'a dit Comme première question Enfin il m'a demandé Enfin oui Il m'a posé la question suivante Donc c'est Quel Youtubeur j'aimerais être Par la suite Donc je m'explique Je pense qu'il veut dire dans le sens Qui est-ce que j'aimerais être Si je veux être connu Si je veux Si je voudrais être plutôt connu dans la simulation Plutôt dans autre chose Enfin voilà Enfin en gros je vais parler de Qu'est-ce que j'aimerais devenir comme Youtubeur Enfin quel est mon objectif Youtube quoi Ensuite il y avait aussi Il m'a demandé Quel Youtubeur j'aimerais dépasser en termes d'abonnés Alors bon ça c'est quelque chose que je vais beaucoup argumenter je pense Parce que bon c'est un sujet un petit peu Voilà Bref donc du coup je vais dire Qui est-ce que j'aimerais dépasser en termes d'abonnés Sachant que je n'aurai pas trop la concurrence Mais bon je vais le dire très clairement Vu qu'on m'a demandé Et puis dernière question Donc bon ça c'est une question assez simple C'est est-ce que je vais faire des vidéos en IRL un jour quoi Donc IRL c'est-à-dire in real life Donc dans la vraie vie C'est-à-dire soit montrer ma tête en facecam Ou alors faire des vidéos en temps réel je pense Enfin en temps réel Dans la vie réelle dans le sens Où je peux montrer pourquoi pas mon matériel pour Youtube Ou alors des voyages Quand je serai routier par la suite j'en sais rien Bref donc en gros On va parler de ces trois questions aujourd'hui Alors première question qui était Quel Youtubeur j'aimerais être par la suite Alors bon très clairement moi Quand j'ai commencé Youtube J'ai eu des objectifs évidemment Enfin un petit peu comme tout le monde quoi C'est normal j'ai envie de dire Donc Alors moi déjà je me suis dit Je vais pas vous mentir Je suis quelqu'un qui baisse les bras assez facilement Du coup je me suis dit Si je n'arrive pas à avoir une bonne communauté Enfin je veux dire si au bout d'un an J'arrive même pas à avoir 100 abonnés J'arrête tout Je crois que je m'étais dit ça voilà Donc 100 abonnés en un an C'est bon Mais autrement en dessous ça passe pas Enfin honnêtement Moi je vais vous dire clairement Le nombre d'abonnés qui monte Ça me motive mais à fond Vraiment Et puis c'est vrai que de faire des vidéos Pendant une année Et puis que je n'ai même pas 100 abonnés Ça me décevrait beaucoup Mais bon heureusement en un an J'ai eu même plus de 300 abonnés Du coup ça passe tranquille J'ai envie de dire Donc déjà ça je m'étais dit ça Et puis du coup C'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui Et puis d'ailleurs je vous remercie Parce qu'on est bientôt 400 abonnés Déjà sur la chaîne C'est génial Merci beaucoup en tout cas Donc déjà ça J'avais des objectifs comme ça au début Mais maintenant forcément Je me suis un petit peu agrandi Sur Youtube et tout Je deviens de plus en plus connu Et franchement c'est génial Et puis j'aimerais quand même Vous dire mes objectifs actuels Parce que forcément Certains objectifs que j'avais au début En commençant en Youtube Ont déjà été acquis au jour d'aujourd'hui Donc du coup Je vais vous dire ceux que j'ai en tête actuellement Alors par exemple j'aurais J'aurais un Alors déjà j'aimerais bien atteindre mes 500 abonnés Pour une question technique en fait Enfin un petit peu technique C'est dans le sens où Il y a un pote à moi en fait Qui m'a fait une introduction Et je lui ai dit que je la mettrais En ligne Si j'aurais mes 500 abonnés un jour Parce que comme je vous ai déjà dit Si j'arrivais à avoir mes 500 abonnés Je vais changer l'intro et tout ça Donc l'introduction je l'ai déjà Si je veux je peux déjà la mettre Mais je vais pas le faire Je vais attendre d'avoir mes 500 abonnés Oui je sais je suis chiant Mais c'est comme ça Et regardez ce qui le colle au cul lui Donc oui justement petite parenthèse Regardez là c'est une remorque réaliste En fait oui Vu que le trailer pack de la promo de map Ne marche pas en 1.23 Je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent J'ai rajouté un autre trailer pack Qui a été fait par Fred Bee je crois Tout comme ça C'est un modeur belge Donc il est très bon Franchement j'ai téléchargé un de ces trailer pack Il y a plus ou moins 700 skins D'après ce qui était écrit Donc c'est plutôt beaucoup Donc du coup j'ai téléchargé ça Puis franchement il est pas mal le trailer pack Du coup pour l'instant on va rester avec celui-ci Le lien est dans la description évidemment Bref reprenons le sujet Alors Du coup bah j'aimerais bien attendre mes 500 abonnés Mais bon vu que je suis proche du but Je pense sans vouloir me vanter Que ça va se faire Voilà Du coup Du coup voilà Mais franchement Ce qui me ferait énormément plaisir C'est que j'ai un jour mes 1000 abonnés 1000 abonnés C'est quand même 1000 personnes Donc c'est plutôt Beaucoup quoi Vraiment 1000 abonnés ça serait quelque chose Ça serait un énorme palier pour moi Ça me ferait Je pense qu'actuellement Mon plus gros Mon objectif Le plus important pour moi Ça serait vraiment d'avoir mes 1000 abonnés Je pense ça serait ça Après bon Il n'y a pas que le nombre d'abonnés Qui compte sur Youtube Il y a aussi le nombre de vues Par exemple Donc A savoir que maintenant J'ai environ 26 000 vues Je crois sur ma chaîne Youtube C'est vrai qu'avoir 100 000 vues Ce serait plutôt sympa Aussi Mais bon après Ouais En tout je m'en fous un petit peu En fait le nombre de vues C'est vrai parce que C'est clair qu'en faisant plus de vidéos J'ai plus de chances d'avoir des vues Après bon Il y a des vidéos Où j'ai déjà atteint plus de 2000 vues Et d'autres vidéos J'ai atteint même pas 100 vues Donc du coup Ça varie beaucoup Donc ouais C'est bien d'avoir un bon nombre de vues Mais Mais après Après voilà Pour les vues C'est vrai que j'ai moins d'objectifs Mais c'est surtout le nombre d'abonnés Qui me Qui me tient à coeur Si je peux dire Bref Du coup Bah 1000 abonnés Ça me ferait vraiment plaisir Et puis Donc Après quel Youtuber J'aimerais être au final Ça serait Bah être connu Dans le domaine du routier Enfin du routier Je veux dire Surtout dans les jeux vidéo De routier Comme maintenant là Sur Youtube Donc bon J'ai déjà été invité Dans des convois Youtuber Par rapport à ces jeux là Donc ça veut dire Que je me suis déjà un petit peu fait connaître Donc c'est cool Mais c'est vrai que j'aimerais bien être assez connu Dans le sens Où on me reconnaitrait Comme un Youtuber Simulation Qui exercerait Beaucoup de De jeux de conduite Si je peux dire Parce que bon Je fais pas que de la conduite Maintenant que j'ai commencé City Skylines D'ailleurs j'ai vu que ça vous a plu Cette série Je vous en remercie d'ailleurs C'est vraiment génial Mais vraiment Ma spécialité C'est vraiment la conduite Dans les jeux vidéo Et puis c'est vrai que J'aurais préféré être bien connu Sous le nom D'un Youtuber Simulation de conduite Si je peux dire Donc vraiment ça serait ça Et puis bon Sinon j'aimerais bien être Comme je l'ai dit Un Youtuber Bon pas trop connu non plus J'aimerais pas avoir Un nombre d'abonnés Excessif Au point d'avoir Des millions d'abonnés Non ça je ne demande pas autant Mais c'est vrai que j'aimerais bien Avoir ma petite communauté Genre avoir 1000 2000 Enfin environ Voilà jusqu'à 10 000 abonnés Peut-être ça serait vraiment sympa Après bon je pense Si un jour j'arrivais à 10 000 abonnés Bon je pense pas que ça va se faire Mais on sait jamais Si un jour ça se fait Je pense j'aurais des objectifs Du genre 50 000 abonnés Ou comme ça Mais maintenant Au jour d'aujourd'hui Je vous dis franchement J'aimerais bien être connu Avec 5000 10 000 abonnés Pas plus forcément Voilà j'en demande pas autant Mais voilà Je suis déjà très fier de la communauté Que je suis actuellement Donc vraiment c'est génial Mais voilà quoi C'est vrai que bon D'être de plus en plus connu Ça fait toujours plaisir à tout le monde On est d'accord Mais après quand c'est trop Non quoi Franchement non Ça me fait pas envie D'avoir des millions d'abonnés Non franchement pas Mais voilà Avoir sa petite communauté A plusieurs milliers d'abonnés Franchement je pense Ça me ferait un petit plaisir quoi Ça me ferait un petit kiff quand même Enfin un gros kiff je dirais Voilà Donc du coup c'est vrai que Ça serait ce genre de youtuber Que j'aimerais être Enfin j'aimerais qu'avant D'arrêter youtube Enfin bon Pour l'instant J'en suis pas du tout arrêté Mais un jour Je devrais arrêter youtube Ça c'est sûr Du coup J'aimerais bien avoir Une chaîne à plusieurs milliers d'abonnés Avant même Que ma chaîne ferme Si je peux dire Bref voilà Donc pour ça Je pense que ça joue Pour cette question Voilà En espérant bien sûr Que l'abonné qui m'a posé cette question J'espère que je l'aurai bien répondu Voilà Sinon Concernant le nombre d'abonnés Donc c'est là que ça va un petit peu Chauffer chauffer Non mais je déconne Non mais alors Je vais vous dire Quel youtuber j'aimerais dépasser En termes d'abonnés Alors bon Déjà de 1 Je n'ai pas d'objectif par rapport à ça Je vous le dis très clairement Mais après c'est vrai Qu'il y a certains youtubers Qui me font envie Evidemment Parce qu'ils présentent de la qualité Moi aussi forcément J'aimerais avoir de la bonne qualité Après je n'ai pas forcément les moyens Voilà Je suis encore mineur Je n'ai pas encore de travail Du coup je ne peux pas me permettre Tout ce que je veux Mais ce que je veux dire C'est que forcément Les plus grands youtubers Il y a forcément des fois Leur micro Ou leur siège Un truc tout con quoi Leur siège Leur contrôleur Leur volant Ou quelque chose Qui fait envie Aux plus petits youtubers Donc voilà Ce genre de choses Ok Mais bon Mais ce qui est genre Nombre d'abonnés Tout ça Je m'en fous un petit peu Pour ce qui est de cette concurrence là Après Après voilà C'est vrai que ça pourrait être marrant De se dire Ouais je pourrais dépasser lui Et lui et lui Donc voilà Donc par exemple Moi le premier youtuber Que j'aimerais dépasser En termes d'abonnés C'est TheGamer3939 Alors je vais te le dire TheGamer Si tu regardes cette vidéo Je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire pourquoi J'aimerais le dépasser lui Ce petit con là Vous voyez En fait Ce mec Il a commencé youtube Avant moi Et en fait Depuis que j'ai youtube Il fait que dire Qu'il a plus d'abonnés Que moi En fait Il se vante Mais bon On déconne Evidemment On est potes Tous les deux On rigole bien Et tout Donc Evidemment c'est pour rigoler Mais j'aimerais bien une fois Lui mettre dans le cul Qu'en fait J'ai réussi à le dépasser un jour Donc au jour d'aujourd'hui Il a presque 600 abonnés Moi j'en ai presque 400 On a à peine 200 abonnés De différence Alors que quand j'ai commencé youtube Lui il en avait 300 Je crois Un truc comme ça 300 400 Je sais plus Mais un truc comme ça Voilà Et du coup Enfin quoi que Enfin non Je crois que c'est quand je l'ai connu Qu'il avait 300 400 abonnés Sinon ouais Parce que moi je l'ai connu J'ai pas tout de suite connu Quand j'ai commencé youtube Ça c'est vrai Donc du coup voilà Je sais plus trop Mais c'est vrai que j'aimerais bien le dépasser un jour Parce qu'il fait que de me faire chier Depuis des mois Qu'il a plus d'abonnés que moi Et tout Mais je vois dans ma tête Que je me rapproche de plus en plus de lui Bref non mais je rigole évidemment Mais ouais ça serait sympa quand même Que je puisse le dépasser Bref mais sinon après je C'est juste pour rigoler avec lui quoi Donc évidemment Voilà c'est un pote Il fait des bonnes vidéos D'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne Je pense dans la description Il fait des bonnes vidéos Il est spécialisé surtout dans les tutos Non mais vraiment C'est un bon youtubeur Mais c'est vrai que des fois Qu'est-ce qu'il peut me faire chier Avec cette concurrence Bref voilà Donc bon Sinon à part lui Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'aurais bien dépassé Squeezie Tiens Non je rigole Non franchement pas Non c'est trop ça Franchement non Squeezie il est bien dans son genre Non mais autrement Quel youtubeur j'aimerais dépasser Honnêtement c'est vrai que c'est une question ridicule Enfin pas ridicule Mais une question assez Assez chaud quoi Enfin je veux pas dire chaud Mais C'est Comment dire C'est comme si je voulais de la concurrence aux autres en fait Alors que c'est pas vrai Mais Ouais je saurais pas trop répondre à la question A part pour The Gamer Pour déconner là Franchement je sais pas Je ne sais pas du tout Après bon Peut-être d'autres petits youtubeurs Qu'ils ont pas trop Qu'ils ont Un nombre d'abonnés Un peu près comme moi Enfin plus élevé quand même Mais Qu'ils ont pas non plus Un nombre d'abonnés trop excessif Mais je veux dire Ouais Peut-être dépasser un jour Pourquoi pas Certains youtubeurs comme Ouais je sais pas Y'a qui Tout con Kevel Ou encore Dristure Je sais pas Enfin ce genre de youtubeurs là Tu vois Mais Non mais bon Après ces youtubeurs là Ils sont bons aussi Mais ce que je veux dire C'est que Ouais mais sinon J'ai pas de concurrence quoi Mais c'est vrai que Quand je dépasse des youtubeurs Connus dans le domaine Qui font le Enfin Connus dans le sens Où ils font le même genre de vidéos que moi Enfin je sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de dire Parce que c'est un petit peu Ça veut un petit peu rien dire Mais je veux dire Les youtubeurs qui font le même genre de vidéos que moi C'est vrai qu'à chaque fois que j'en dépasse un Ça fait plaisir quoi Bon c'est un petit peu de la concurrence après Mais après c'est vrai que je m'en fous quoi Je veux dire Chacun qui a son nombre d'abonnés C'est qu'il le mérite quoi Moi si j'ai 400 abonnés C'est parce que je mérite 400 abonnés Si Squeezie mérite Je sais pas là Il a combien d'admions d'abonnés Je crois c'est qu'il les mérite Enfin voilà Chacun mérite sa communauté Après bon c'est clair que Si on est sur youtube depuis 5 ans On a plus de chances d'avoir plus d'abonnés Que quelqu'un qui ait fait youtube depuis un an quoi Ça c'est logique Mais après Evidemment si tu fais de la merde après peut-être pas Mais Voilà après tout dépend du temps que t'es sur youtube Et puis merci il m'a laissé passer Et puis Voilà tout dépend de ta qualité Enfin en même temps Voilà pour moi le nombre d'abonnés C'est plus t'en as Plus tu fais de la bonne qualité Plus c'est bien quoi Après bon il y a toujours les petits cons Qui essaient de faire le buzz Avec des vidéos Qui sont ultra recherchées Si vous voulez Et puis qu'après ils se font des millions de vues Et puis qu'au final Bah il y a toujours les gens qui s'y abonnent Alors que le mec il a rien demandé quoi Mais C'est vrai que après Je n'ai pas trop de concurrence quoi Honnêtement non Mais Voilà quoi Écoutez Après bon Et chaque fois que je dépasse un youtuber Voilà ça pourrait peut-être une petite fierté quoi Parce que C'est vrai que moi il y a des youtubeurs d'aujourd'hui Euh Que Avant de commencer youtube Je me suis dit Ouais j'aimerais bien avoir le même nombre d'abonnés que lui Machin Un jour Euh Et puis je me rends compte Que maintenant je me rapproche de plus en plus Donc ça c'est cool quoi De se dire qu'on est au même stade Qu'un youtuber Qu'on Qu'on trouvait Qu'il avait beaucoup d'abonnés Qu'il avait de la bonne qualité Et tout ça Donc ça c'est bien de se dire ça quoi Voilà Qu'on a la même position à peu près Qu'un youtuber Qu'on aime bien quoi Donc ça c'est cool quoi Parce que forcément un youtuber qu'on aime bien C'est forcément quelqu'un Qui fait des bonnes choses quoi Donc voilà Sinon bon Ce sujet après Je le trouve un petit peu bizarre quoi C'est vrai que C'est un petit peu une question what the fake Mais Sinon après Non j'ai pas trop de concurrence Bref je crois qu'on va clôt ce sujet Parce que bon Je dis tout le temps Je n'ai pas de concurrence Mais au final c'est vrai Mais bon je vais pas le dire tout le temps Donc du coup je pense pour cette question Au moins c'est clair Et puis voilà En espérant encore une fois Avoir répondu à la question De mon cher abonné Voilà Donc bref On va passer maintenant A la troisième question Et ça ça pourrait Bien être Enfin ça pourrait bien concerner En fait Le futur de la chaîne Donc les vidéos IRL Alors Oula Putain je l'ai même pas vu me dépasser C'est juste parce que J'ai le volant à droite Puis je peux pas voir le rétroviseur gauche Mais plus vrai Ça me gonfle Bref Donc il nous reste What ? 92 km Mais c'est nickel Enfin 93 Maintenant 92 Voilà Je suis toujours un kilomètre en avance Donc bon écoutez Ça serait la seule livraison du jour Ça va suffire Bref Alors Les vidéos IRL Alors je compte en faire Par la suite Je vous le dis franchement Mais pas forcément Montrant ma tête Mais bon Enfin je vais vous dire Peut-être qu'au bout d'un moment Si un jour j'arrive à avoir Une communauté Du genre 1000 2000 abonnés Peut-être que je ferai du facecam Donc du facecam Commentary Comme Galax Ou tous les youtubeurs Bien connus là Enfin voilà Au squeezy aussi Enfin voilà Bref donc peut-être que j'en ferai Peut-être Après bon Pour l'instant je vois pas En quoi ça vous rapporterait trop Mais après c'est vrai que maintenant Ça devient un petit peu À la mode si je peux dire De faire du facecam Pendant du gaming Enfin pendant qu'on fait du gaming Donc Pourquoi pas m'y mettre Moi aussi j'ai envie de dire Mais bon Pour l'instant je le fais pas En plus j'ai même pas de cam À part Éventuellement la caméra de l'iPhone Mais bon C'est pas de la bonne qualité En plus j'ai un vieux 4S Du coup voilà Donc bon du coup Pour l'instant pas de facecam Mais c'est vrai que par la suite Ça me dérangerait pas Justement comme je vous l'ai dit Peut-être à partir d'un certain palier Sur youtube Mais bon Sinon non Après je pense qu'un jour Je ferai des vidéos IRL Peut-être Pourquoi pas pour un setup De mon matos Pour youtube Bon j'ai pas grand chose Mais pourquoi pas Et puis autre chose Peut-être Des vidéos IRL Une fois que je serai routier Peut-être sur la route Un petit peu Vous voyez Genre je vous montre mon camion Ou on roule un petit peu Je sais pas Des trucs tout cons Comme ça Pourquoi pas aussi Éventuellement Ça pourrait être sympa ça Parce que bon J'ai beaucoup d'abonnés Là qui me suivent Pour Eurotrek Donc forcément C'est que vous aimez les camions Et je pense que ça vous déplairait pas Que je fasse des vidéos IRL Pendant que moi Je conduis un vrai camion Donc voilà Mais bon ça Ça c'est pour dans longtemps J'ai envie de dire Une fois que j'aurai vraiment mon métier Une fois que j'aurai fini l'école de routier Et tout ça Enfin j'ai même pas encore commencé Donc bon il faudra attendre En tout cas bien 3-4 ans Si je suis encore sur youtube D'ici là Mais je pense que oui quand même Je serai peut-être moins actif Mais j'y serai encore Voilà donc Je vais probablement faire Dans quelques années Des vidéos IRL Quand je serai dans mon métier Je ferai peut-être A partir d'un certain palier Des vidéos facecam Et puis bon Je ferai éventuellement aussi Un setup de mon matériel Mais voilà Mais bon je pense Quand l'abonné m'a posé la question Par rapport aux vidéos IRL Je pense qu'il voulait surtout me dire Par rapport aux facecam Donc ça Je pense que je le ferai Voilà comme je l'ai dit avant A partir de 1000-2000 abonnés Donc à partir d'un certain palier Donc Donc voilà Au pire Ouais Même peut-être à 1000-2000 abonnés J'aurais peut-être même pas envie En même temps Bon vous ratez rien quoi Je suis pas beau Donc au final Vous ratez rien de spécial quoi Mais c'est vrai que Maintenant C'est un petit peu plus à la mode quoi D'avoir ce genre de facecam En faisant du gaming quoi Donc voilà voilà Donc oui Après bon si on me le demande Si on me le demande en masse Pourquoi pas Un jour Mais je dis pas non Franchement je dis pas non Mais ça pourrait se faire Mais je sais pas Pour l'instant non Mais par la suite Pourquoi pas Bref vous l'avez compris Je l'ai dit plein de fois Pourquoi pas Alors on y va On sera bas De toute façon on a fini la livraison Donc voilà le sujet est fini Donc bon j'espère quand même Que j'aurai répondu A toutes les questions De mon cher abonné Et puis voilà Et puis bien sûr Vous pourrez Et puis j'ai fait un petit rototo Ça me fait peur Oula j'ai un petit peu tapé Sur mon micro désolé Bref donc du coup Donc bon Si vous voulez que j'aborde L'un des sujets Que vous voulez justement Bah vous pouvez Bien sûr Le proposer dans les commentaires Je lis tout J'ai bien dit tout Tous les commentaires Que je reçois En même temps J'en ai pas des masses Donc du coup C'est pas compliqué A les lire Tous Donc voilà En même temps Je me procure pas mal de temps Sur Youtube Du coup je peux me le permettre Et tout Enfin voilà quoi En même temps J'y tiens ma chaîne Youtube Voilà Donc du coup Je lis votre sujet Je vais l'aborder Dans des vidéos par la suite Alors Il y a d'autres abonnés Evidemment Qui m'ont proposé d'autres sujets Pour les prochaines vidéos Mais je ne l'ai pas abordé aujourd'hui Parce qu'en fait Je prends Mes Comment dire Mes sujets A la suite Enfin si vous voulez Je prends Les premiers sujets Qui m'ont été proposés Je les aborde après Dans des vidéos par la suite Enfin voilà Je fais un nœud Si vous voulez Et puis bah A partir du moment Où ça tombe sur votre sujet Bah il sera abordé Dans une de mes vidéos Et je répondrai A toutes vos questions Evidemment Vous savez pour moi L'interaction avec les abonnés C'est très important C'est pour ça que je le fais Et puis Voilà J'adore ça Et puis bon bah Evidemment Je pense ça vous fait plaisir Que j'aborde ce que vous voulez Donc du coup Voilà Donc bon bah Du coup Vous pouvez me proposer Vos sujets Et je l'aborderai Avec plaisir A part si c'est un sujet Bizarre quoi Enfin je veux dire Parce que Des fois il y a des gens Vous savez Il y a des gens un peu matures Qui pourraient me demander Des sujets du genre Bref Je ne vais pas citer de trucs Mais peut-être que vous savez Déjà de quoi je veux parler Donc du coup Enfin des conneries quoi Tout simplement Donc du coup Si c'est des conneries Non Je supprime le commentaire Ou alors je dis non Mais autrement Si c'est un sujet normal Auquel je peux vraiment y répondre Ou comme ça Je l'aborderai Avec plaisir évidemment Donc bref Nous sommes arrivés à la carrière Donc on va se garer juste en bas Et puis voilà quoi Donc bon J'espère quand même avoir bien répondu Aux questions De mon abonné Alors on va se garer ici C'est juste à gauche Voilà À côté de la rétro caveuse Oui c'est ça Une rétro caveuse J'étais pas sûr au loin Mais oui c'était ça Alors On fait le petit tour J'ai la fameuse de faire une marche arrière Du coup je vais comme ça Enfin peut-être que je vais devoir Faire une marche arrière Mais si j'arrive à me positionner directement J'aurais pas besoin Ah bah voilà J'ai réussi Nickel Regardez Ouais je suis bien mis Comme ça Sans avoir reculé Bah c'est parfait Écoutez T c'est nickel Voilà donc 412 kilomètres En 16h53 Oui bah parce qu'on a eu du ferry Evidemment Et on passe largement au niveau 3 C'est nickel On est même à plus de la moitié déjà Du niveau 3 Donc c'est parfait Je suis content Alors quelle aptitude allons-nous choisir Alors Moi je voulais m'y mettre dans la DR Ou peut-être dans la livraison Non juste à temps Non ça rapporte pas beaucoup Les longues d'histoire Je trouve ça sert à rien Parce que déjà avec la promo On est déjà à 500 kilomètres Du coup non Alors peut-être un ADR Alors j'hésite entre l'ADR1 Donc tout ce qui est explosif Ou l'ADR3 Qui est les liquides inflammables Donc je pense qu'on va plutôt prendre Les matériels Oui Les matériaux Non matière Oui parce que je suis en train de lire Ce qui est écrit là en fait Mais je dis à moitié Donc matière et objet explosif Donc je pense qu'on va prendre ça Parce que vous savez On a tout ce qui est dynamite Feux d'artifice Munition Enfin tous ces trucs explosifs Qui sont vraiment extrêmement bien payés Donc bon Ils sont pas partout Mais il y en a Donc du coup je vais prendre ça Voilà Donc du coup c'est parfait Alors on partira la prochaine fois Depuis Dortmund Evidemment Donc il y a quoi depuis Dortmund d'ailleurs Calais en France Oui Calais Metz Rotterdam Oh je vais pas retourner aux Pays-Bas par contre Dortmund Ouais bon on va pas faire Dortmund Après là on a plein de bugs de livraison Envers l'Islande Ça c'est vraiment chiant par contre Enfin voilà Je pense qu'on ira en France Du côté de Calais Ou un truc comme ça Ou Metz Non Metz Non peut-être pas Metz Ouais je pense vers Calais Bref voilà Donc bon Tous les mots sont dans la description Pour ceux qui se posaient La question au cas où Et puis voilà Donc bon J'espère que cette vidéo vous aura plu Evidemment N'hésitez pas A me proposer justement des sujets Pour mes vidéos par la suite Evidemment Et puis voilà Donc bon Je vous souhaite une bonne route Et je vous remercie encore une fois D'avoir regardé la vidéo Donc on se retrouve à la prochaine Je pense pour Oui Soit du Home 6-2 Soit du American Truck Simulator Je sais plus J'avais un ordre Mais je sais plus Bref donc bon Portez-vous bien Je vous souhaite une bonne route Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada